Bonjour tout le monde, pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler mercato, vous en avez l'habitude, au niveau de l'aère gauche, il y a quelques pistes, on va se parler de Dubois d'Award, de Dembélé et de Kadewire pour terminer, j'espère que ce qui va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, merci pour tous les abonnements les gars, n'hésitez pas à partager un maximum, voilà, pour qu'il y ait encore plus, plus, plus de monde, et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner un maximum, ça fait toujours très très plaisir, et ça augmente, voilà, la communauté, etc., j'espère vraiment qu'on va arriver le plus vite possible aux 1000 abonnés, comme ça, je pourrais vous mettre des sondages, un maximum de sondages pour avoir votre avis, etc., ça pourrait être cool, donc voilà, je vais commencer la vidéo par le poste d'arrière gauche, c'est parti, donc pour le poste d'arrière gauche, c'est une info, voilà, qui est tombée avec Hugo Guimet, qui a sorti pas mal d'infos, même au niveau de Dubois, on va y arriver, pour Tagli et Fico, voilà, c'est pour moi un bon joueur, en tout cas, je n'ai pas regardé ses récents matchs, etc., et sur cette épopée de l'Ajax, il y a quelques années, quand ils ont explosé le Real Madrid chez eux, etc., il y avait eu un engouement incroyable autour de l'Ajax, tout le monde, voilà, voulait vraiment que l'Ajax gagne, je me souviens très très bien, je crois que c'était il y a 3 ans, ils avaient été battus par Tottenham, ça avait été vraiment un déchirement pour eux, et il y avait eu le triplé de Lucas Moura, qui avait emmené Tottenham en finale, qu'ils aillent pas dû contre Liverpool, c'était en 2019, et Tagli et Fico faisait partie de cette épopée, et vraiment, il avait été extrêmement reconnu, mais il était toujours resté à l'Ajax, et dernièrement, c'était Sampaoli, mais maintenant qu'il a quitté Marseille, il pourra pas le recruter, mais il avait déjà des vues sur lui, je crois qu'il y a même 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, je crois qu'on pourra retrouver sur internet des articles, et vraiment, Sampaoli met bien ce joueur, maintenant il pourra pas le recruter, donc Lyon s'est penché sur son cas, sachant qu'on visait déjà pas mal en Eredivisie, c'est-à-dire le championnat des Pays-Bas, qu'on a loupé Malasia, on a essayé de se renseigner, et on est tombé sur le profil de Tagli et Fico, tout ça, c'est ce que sort vraiment Hugo Guimet, mais il a dit qu'il y a aussi 2 autres noms, donc c'est une shortlist à 3 noms, je préfère attendre vraiment le poste arrière gauche, j'ai pas envie qu'il nous porte malheur, déjà qu'on a loupé un dossier à cause des agents de Malasia, il faut prendre notre temps, vraiment prendre notre temps, on a fait un gros mercato pour le moment, il faut pas se pencher sur le poste arrière gauche, ça sent que la défense, ça fait un maximum d'années, vraiment énormément d'années, que la défense c'est notre point faible, tout le monde le repère, tous les grands journalistes, etc., même les suiveurs de Lyon, ceux qui aiment le foot, ils voient que la défense c'est le problème, il faut un bon arrière gauche, ça peut être un bon profil, après, ceux qui regardent beaucoup l'Ajax, s'il y en a, en tout cas, je l'espère pour qu'ils me renseignent sur Tagli et Fico cette année, je crois qu'il a fait une trentaine de matchs, un petit peu moins, pour 3 buts, je sais pas comment il a fait de pas décisive, mais en tout cas, ça a l'air d'une valeur sûre, le seul bémol, c'est qu'il coûte pas très très cher, il coûte 11 millions d'euros sur Transfer Market, je crois qu'il lui reste plus qu'une année de contrat, et il coûte 4 ou 5 millions d'euros, en tout cas, c'est au prix que voudrait céder l'Ajax, donc il faut toujours se méfier, parce qu'un joueur qui est quasiment libre, en tout cas dans un an, et qu'un club vite s'en débarrassait, ça peut faire un peu peur, parce que s'ils font comme nous, ils s'en débarrassent comme Dubois, nous, on sait ce que Dubois vaut, en tout cas, Gusto, il l'a détruit cette année, je dis pas que Dubois a pas de qualité, mais il a pas les qualités de Gusto, Gusto, il a plus de qualité que Dubois, et on sait qu'avec Lefico, voilà, il a un profil plus offensif qu'Emerson, déjà, il est pas mal défensivement, il peut jouer aussi au poste de défenseur central, mais après, si on le fait venir, c'est pour surtout jouer arrière-gauche, donc j'attends aussi de voir les autres noms de la shortlist, qui sont pas encore sortis, j'espère qu'ils vont vite sortir pour savoir un peu leur nom, voilà, et regarder un peu leurs statistiques de l'année dernière, en tout cas, je pense qu'on peut abandonner définitivement la piste Camara, je crois que c'est vraiment enterriné, et voilà, c'est juste une petite rumeur, voilà, pour alimenter un peu les médias, mais c'est pas une piste qu'on suit du tout, c'est juste peut-être à peine renseigné, ou voilà, les agents ont fait leur travail pour envoyer dans les clubs, mais à Camara, ça ne se fera pas. Donc, on attend les gars pour tailler la FICO, et je vous retiendrai au courant, c'est d'autres noms qui sortent, et après, pourquoi pas faire un live pour voir un peu votre avis, ça pourrait être cool, comme la dernière fois. Ensuite, on continue avec Dubois, donc Dubois qui a reçu une offre de Fulham, mais Fulham le préférait en prêt, alors que Lyon veut le vendre pour 8 millions d'euros, donc vous saviez que Dubois, à un moment, il valait 14 millions sur Transhermarket, après, il est tendu à 10 en ce moment, et Lyon voulait vendre vers 10, sauf qu'il n'y avait pas d'offre, et Fulham qui monte en Première Ligue, en Première Ligue, ils font beaucoup le yo-yo, et ils cherchent un arrière-droit, et je crois qu'ils ont même cliniqueté, je crois, notre ancien joueur, et ils chercheraient encore Dubois, donc Fulham qui aime bien nos arrière-droits, en tout cas, nous on souhaite s'en débarrasser, donc s'ils veulent le prendre, on vous le donne, même si vous voulez, même 5 millions d'euros, ça serait cool. Maintenant, on pose les arrière-droits, je vous pose une question, donc si vous voulez bien me répondre, est-ce que vous voulez qu'on recrute un deuxième arrière-droits, parce qu'à mon avis, Dubois ne va pas rester pour être la doublure de Gusteau, ça serait bizarre, ou est-ce que vous voulez qu'on teste Lomami en numéro 2, sachant qu'il est néo-professionnel, il a cessé son contrat il y a quelques semaines, je crois qu'il y a une ou deux semaines, donc pourquoi pas le tester, j'attends votre avis dans les commentaires. Et aussi pour Dubois, est-ce que vous êtes content qu'il y a une offre qui tombe, parce qu'il y avait un peu de mal avec la Fiorentina, dites-moi aussi dans les commentaires pour le sujet Dubois. Pour voir Dembélé, ça va être rapide, l'info que je voulais vous donner sur les deux-là, c'est qu'il ne reçoive pas d'offres concrètes. Il y a souvent des rumeurs, Dembélé il a été cité pas mal de fois l'année dernière, je crois, de United, cette année il a été, on va dire, en tout cas les dirigeants de Dortmund se sont renseignés sur lui, sauf qu'ils ont pris à l'air, et aussi je vais devoir beaucoup d'infos comme d'habitude, beaucoup de clubs qui se renseignent, récemment c'est Nice, mais finalement toujours pas d'offres concrètes, mais après avec Lune, à l'habitude, ça fait 3 ans que ça se passe comme ça, donc on va encore attendre un petit peu avec Aouar, et voilà les infos que je voulais vous donner pour ces deux jours-là, ça fait un peu peur, mais après il reste quand même deux bons gros mois de mercato, donc on va espérer recevoir des offres, parce qu'on sait qu'on ne va pas faire de loft, comme a dit Bruno Cherus, c'est ce qu'il a affirmé, il n'y aura pas de loft, donc tout le monde jouera même s'il reste, mais ils ne joueront pas beaucoup quand même, parce que là il y a des gros gros titulaires en face, et pour terminer sur Kadewere, c'est une affoute de Gilles Favard, qui a dit ça sur Twitter, il y aurait deux clubs français et deux clubs allemands sur lui, il me semble que j'ai vu récemment je crois qu'il y avait Nantes, et il y a un peu plus longtemps, en début de l'année, je crois que c'était Brest, il me semble que j'avais vu ça sur internet, et Brest se renseignait sur Kadewere, il faut savoir que Nantes ils ont la Ligue Europa, donc ça pourrait être un bon profil pour eux, je pense que c'est un profil qu'ils vont perdre avec Simon, Kadewere peut jouer en pointe et sur un côté, côté droit, ils ont aussi perdu Kolomoany, donc pour moi ça peut être un bon profil pour eux, s'ils cherchent vraiment un hélié, donc s'ils ont 6 ou 7 millions à donner, pourquoi pas, sachant que je crois qu'ils vont récupérer pas mal d'argent sur Blas, peut-être la font aussi, et Simon aussi qu'ils vaut pas mal d'argent, donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires sur Taïglafico, Dubois, les dossiers Howard et Dembélé, et peut-être le départ aussi de Kadewere, donc j'attends tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501